Le signe majeur qui montre qu'elle t'aime vraiment. Je sais que t'aimes ce genre de vidéo, donc je te fais plaisir. C'est cadeau les gars, ça me fait plaisir aussi. On va bien s'ambiancer. Alors bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. J'espère les gars que vous avez bien depuis la dernière fois. N'hésite pas à t'abonner, tu connais, clique sur la cloche pour recevoir toutes les notifications. Mets un petit j'aime en avance parce que de toute façon, tu sais que tu vas aimer. On est là ensemble ou pas ? Donc ici, c'est Jonathan Hatchi, l'idée de cette scène, ça va te permettre d'être déterminé, motivé, passer à l'action pour que tu puisses devenir libre et vivre la vie comme tu l'entends, selon tes règles. Et pour ça, il faut de l'oseille les gars. Il n'y a pas à chercher à midi à 4 heures. Je ne sais pas si c'est la bonne expression. Tu as deux options. Donc tu as l'étude de cas où je te montre comment j'ai fait les 20-40 semaines. C'est gratuit, c'est offert, tout ce que tu veux. Tu peux l'appeler comme tu veux. Si tu n'as pas fait 20-40 semaines, je te conseille, je ne sais pas, je te conseille quand même de jeter un petit coup d'œil. Et sinon, deuxième chose auxquelles tu peux avoir accès, c'est ma formation Pirate Marketing qui est 100% financée par ton CPF. Ça veut dire que tu ne sors pas un seul euro de ta poche. Tu ne sortiras jamais ta carte bleue. Et tu as tous les renseignements. Dans la description, tu verras, on t'explique tout. Tu pourras prendre rendez-vous, tu pourras poser toutes tes questions, si tu as du CPF ou pas, etc. On y répond, ok, il y a une équipe qui est là pour ça, pour te suivre de A à Z durant le process. Donc tu n'auras rien à faire, tu as juste à jeter un coup d'œil dans la description. Et pas d'excuse les gars, j'ai grandi à Evry dans 91, j'ai redoublé mon BEP. Et pourtant, ça fait plus de 3 ans que je voyage que j'ai créé mon business en ligne, etc. Donc arrêtez de chialer les gars et passez juste à l'action. Le signe majeur qui montre qu'elle t'aime vraiment. Je sais que tu aimes ce genre de vidéo, donc je te fais plaisir. C'est cadeau les gars, ça me fait plaisir aussi. On va bien s'ambiancer. Je crois que j'ai fait une vidéo là-dessus. En fait, je l'ai recherchée dans ma tête, je suis sûr de la fin de la vidéo. Donc tu me confirmeras si jamais je l'ai fait ou pas en commentaire. Il me semble qu'on a déjà fait une vidéo où je te donne les signes qui montrent qu'elle te kiffe vraiment. Je ne suis pas sûr parce que du coup, je l'ai recherchée, je ne l'ai jamais retrouvée. Si jamais du coup, je n'ai pas fait cette vidéo, dites-moi en commentaire. Si jamais tu veux que je refasse une où je te donne vraiment les signes qui montrent que la meuf, elle te kiffe vraiment. Mais du coup, alors le signe majeur qui montre que la femme, elle te kiffe vraiment. Quand elle t'aime vraiment, tu vois, elle commence vraiment à te kiffer. Elle commence à te saboter un petit peu, tu vois. Elle commence à te saboter un petit peu parce que pour elle, vu qu'elle, elle te kiffe de malade. Dans sa perception, elle se dit, toutes les meufs, elles pensent la même chose. Elle se dit, quand elle te voit, quand les autres meufs te voient, elles pensent comme elle. Alors que non, tu vois. Mais elle, dans sa tête, si pour elle, tu es incroyable, tu es magnifique, tout ce que tu veux, toutes les meufs, elles sont pareilles. Elles pensent la même chose. OK ? Donc du coup, ce qu'elle se dit, c'est que bon, ce qu'on va faire, c'est que je vais le saboter un petit peu. Donc ça veut dire quoi ? C'est qu'elle va te commencer le process de bétalisation. J'en ai déjà parlé un petit peu dans d'autres vidéos. Ça, je me rappelle. Donc ce qu'elle fait, c'est par exemple, quand elle va te faire manger et tout, machin, elle va te mettre des petites coupes en plus, tu vois. Gérard, tu veux manger ? Mais tu n'as pas su manger, Gérard. Non, il faut prendre un petit peu plus, des cuillères en plus. Il faut que tu sois fort quand tu veux aller travailler, Gérard. Allez. Ah non, moi, je veux un homme fort. Moi, je veux un homme fort. Hop. Elle va te mettre des petites cuillères en plus. Allez, allez, c'est la dernière cuillère, mais là, il faut que tu montes l'exemple quand même aux enfants. Quand même. Hop. Le rêve va te donner ça au calme, tu vois. Et après, toi, tu grossis. Après, toi, tu grossis. Et après, elle te dit, oh là là, mon bébé, j'aime trop, c'est la fameuse phrase. La fameuse disquette internationale qui passe crème et que même les gars, ils y croient vraiment, tu vois. C'est genre, ah mais moi, j'aime bien les petits bidons. Moi, j'aime bien les petits bidons. C'est comme un nounours. J'aime bien, je trouve ça super sexy. Les abdos, nul. Ça, ça ne sert à rien. Par contre, les bidons, j'adore, j'adore. Après, les gars sont là, c'est vrai que, ouais, pour ma femme, moi, elle m'a dit qu'elle aime bien les bidons. Donc, les gars, je ne sais pas pourquoi, vous vous prenez la tête à faire des abdos. Elle a dit qu'elle aimait bien les bidons. Un disquette, même un disque dur. Il y a l'ordinateur, il y a tout. Il y a le Mac, il y a tout qui est là, on ne peut pas faire mieux. Après, elle va te dire, ouais, tu vas où là ? Toi, tu vas là, tu vas là, tu mets ton petit truc de sport là, hop, machin. Et pourquoi il est moulant comme ça, ton t-shirt ? Tu n'as pas besoin d'être moulant comme ça. Tu peux mettre un petit t-shirt, t'en vas ? Tu vas faire quoi là-bas ? Et puis, pourquoi tu vas à la salle de sport ? Pourquoi tu vas à la salle de sport ? Je dis, ouais, parce que bon, qu'on s'est connus, j'allais à la sport. Oh non, il n'y a pas besoin de... Mais Gérard revient là. Il n'y a pas besoin de... Moi, je t'aime comme tu es, tu n'as pas besoin d'aller au sport. Pourquoi faire ? Non, 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 c'est bien. Prends du poids, assieds-toi. Voilà, c'est bien. Prends un petit peu de poids. Pas trop, tu vois. Juste un petit peu pour que, genre, elles se disent, voilà, il ne faut pas que tu deviennes dégueulasse. Il ne faut pas que tu deviennes dégueulasse, mais genre, un petit bidon, on ne va pas au sport. Ça va, ça va, tranquille, tu vois. Parce que des fois, même si elles sont dans un mindset d'abondance, parce que, tu vois, elles sont constamment sollicitées par des gars, elles ont aussi le mindset de scarcity, tu vois. Elles se disent toujours, un petit peu peur, ça se trouve, voilà, s'il est trop frais, il va partir avec notre meuf. Et ça, tu vois, par exemple, si tu commences à, je ne sais pas, à faire un business en ligne, à monter sur les réseaux sociaux, à être de plus en plus connu, à avoir plus d'argent, etc. Il va commencer à se dire, ouais, ça y est, c'est bon, il va partir, il va partir avec notre meuf, il va me remplacer, la 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 la, donc, t'as faim, Gérard ? Allez, il faut tout manger, hein ? Voilà, il faut tout manger, c'est le concours. C'est le concours d'aujourd'hui, voilà, c'est ça, avec les enfants. Tu manges tout. Est-ce que tu es capable, Gérard, de manger toute la casserole ? Est-ce que tu es capable, est-ce que tu es un homme, Gérard ? Est-ce que, est-ce que tu es un homme, Gérard ? Voilà, voilà, t'as tout mangé, c'est parfait. Après, elle va dans la cuisine, elle est comme ça. Non, elle ne fait pas ça. Ça, c'est moi qui voulais, c'est juste moi qui voulais le faire. Et donc, du coup, pour te dire que les femmes, de toute façon, elles ont beaucoup d'imagination, elles aiment les dramas, donc elles vont s'enmonter des dramas, tout ça, machin. Non, elles vont me prendre le portail, elles vont me dire, je sais qui, Gérardine ? Elle dit, mais c'est toi, chérie. Non, mais quand même, fais attention, fais attention quand même. Hein ? On me prend pas pour une imbécile, moi. Tu vois ? Du coup, elle sera toujours à l'affût. Donc, du coup, c'est là que tu sais qu'elle t'apprécie beaucoup plus qu'elle t'apprécie. Elle t'aime beaucoup. Voilà, elle te kiffe de malade. OK ? Toujours un petit peu te saboter, te mettre des disquettes pour te garder auprès d'elle. Voilà, c'était le petit signe majeur que j'ai noté. N'hésite pas à me dire ce que tu en penses en commentaire. N'hésite pas à mettre un j'aime si tu as aimé cette vidéo. Un, j'aime pas. Si jamais tu n'as pas aimé, si jamais tu veux une vidéo où je te dis vraiment plusieurs signes, parce qu'il y en a plein, tu vois. Si je peux en faire, même ça, j'ai fait une vidéo là-dessus. Bref. Si tu veux que j'en fasse une, en tout cas où je décline exactement plusieurs signes qui montent, qu'est-ce qui vraiment, je te le partagerai dans une prochaine vidéo. Si jamais tu veux aller plus loin, tu es libre de pouvoir accéder à la formation Pirate Marketing, ce qui est 100% financé, OK, par ton CPF, auquel tu peux y accéder en cliquant sur le lien qui est dans la description. Et cette formation va te permettre d'atteindre au moins les minimum 5K par mois avec ton business en ligne. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. Évidemment, il va falloir charbonner, les gars. Je n'ai jamais dit que ça allait être facile, que l'année dernière, ce sera dur. DUR ! Ce sera dur. Voilà. Mais si tu ne commences pas, il ne va rien se passer. Voilà. Donc c'est tout ce que je vais te dire. Les gars, on ne lâche rien et on reste déterminés. Il y a eux et à nous. Ça va être encore. Sous-titrage Société Radio-Canada